Après le reportage en immersion de Villagrand sur leur service de drive, c'est au tour de la bibliothèque Le Balcon de Saint-Cercle de vous faire découvrir les coulisses du service de prêt à emporter. Et pour ceux qui ne connaissent pas les locaux, c'est l'occasion d'une mini-visite virtuelle. Pour mettre en place ce genre de service, quelques aménagements ont été nécessaires. Ici, ce sont les réservations des lecteurs qui ont pris un rendez-vous en ligne, ou bien par téléphone ou même par mail. Et sur les longues tables que vous pouvez voir derrière, qui vont jusqu'au fond, ce sont tous les documents rendus que nous mettons en quarantaine pendant 10 jours. Chaque jour, nous vidons la boîte de retour, qui est souvent pleine, nous le faisons des fois plusieurs fois par jour. Donc nous sortons les livres, et puis nous les nettoyons, c'est quelque chose que nous faisions déjà avant, puis nous les mettons en quarantaine. Une autre tâche effectuée chaque jour, aller chercher les réservations en rayon. Donc ce sont vos demandes faites soit par internet sur notre site, soit par mail ou par téléphone. Une fois les réservations trouvées, nous retournons sur l'ordinateur pour les scanner dans le logiciel de bibliothèque. Ce qui permet de valider votre réservation. Vous recevrez alors un email qui vous avertit que le document est mis de côté, et vous pourrez alors dans le cadre du service de prêt à emporter, choisir votre jour et créneau horaire. Et puis chaque jour, nous rangeons tous les documents qui reviennent par la boîte de retour ou la navette. D'ailleurs, un grand merci à l'équipe de bénévoles qui a répondu présent, comme à son habitude. Depuis le 25 mai, les navettes ont repris. Et il y a énormément de documents à passer en retour, car vous êtes très demandeurs. La lecture vous a énormément manqué pendant le confinement. Voilà, on arrive au bout de cette vidéo. A partir du 8 juin, le balcon réouvrira ses portes. On a hâte que vous redonniez un petit peu de vie à cette bibliothèque. A tout bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada